hé t'as vu ce soir il y avait une opération spéciale à chaque trois points marqués ont planté un arbre ouais parce que faut quand même savoir qu'en amazonie on déforeste à tout va ça y va par an 1 million de terrains de football sont défrichés l'équivalent de 1 million de terrains de football tu te rends compte un peu c'est complètement idiot complètement oui mais la nature faut la préserver non mais ouais oui mais c'est surtout qu'un million de terrains de football on n'aura jamais assez de joueurs pour les mettre dessus et bien bon an mal an on avance tout doucement dans le championnat il n'y a pas trop de chamboulements nancy troisième recevait lille sixième les red giants les géants rouges pourquoi aux géants rouges bon sur le papier logiquement on devait gagner c'est ce qui s'est passé même si on a eu quelquefois un petit peu mal avec les ch'tis mais bon on a gardé notre calme avec les ch'tis il n'y a pas eu stéril dans la demeure alors pourquoi qu'on a gagné et bien c'est simple les passionnés de basket vous diront qu'un match c'est jusqu'à la dernière seconde les vrais connaisseurs vous diront que c'est dès la première seconde dès le début du match ça cartonne dans tous les sens du terme les deux équipes se rendent coup pour coup un combat au couteau et pas de quartier sans compter bien sûr un festival d'adresses et de trois points dans les deux premiers cartons c'est simple c'est une affaire de sniper on disait quoi en fait sur la forêt amazonienne avec un arbre planté à chaque trois points tout ça bon bah c'est bon on a réglé le problème en une demi temps avec une mention spéciale au pur produit local enzo goudoussina on y reviendra un petit peu plus tard bref c'est donc dans les deux premiers cartons que le match se joue le slug prend un poil le large une dizaine de points et après ouvrez le dictionnaire à la page gestion et vous avez votre réponse pour le restant du match ça reste quand même un combat de rue avec beaucoup de fautes provoquées un jeu assuré mais c'est une belle victoire une belle revanche 12e victoire en 13 match le supporter du jour est une supportrice elle s'appelle aurélie et connaît bien les travées de gentil même si elle avoue quelques infidélités à la snl mais que voulez vous à gentil il fait plus chaud bref aurélie est une supportrice de nancy en général elle va au foot et au basket pourrait y avoir d'ailleurs une compétition de fléchettes ou de curling à l'israie bref le sport de haut niveau elle connaît voici son analyse l'île est un petit peu revenu dans le deuxième carton mais grâce à une très bonne défense le slug est repassé devant et ce qui nous permet à la mi-temps voilà d'être devant et faut rien lâcher parce qu'il ya quand même une petite baisse de régime à la fin du deuxième carton donc voilà faut rien lâcher et j'espère la victoire au bout malgré voilà un taux de réussite voilà au panier qui était un peu plus faible que au premier au deuxième carton le slug n'a rien lâché a réussi quand même à maintenir son avantage et à gagner encore une belle victoire ce soir et vraiment une belle équipe du slug qui ne lâche pas et qui reste unis jusqu'au bout et bien sûr l'homme du match ben enzo avec ses 25 points marqués vraiment bravo à lui et oui aurélie l'a mis dans le mille c'est évidemment enzo goudou sina le super héros du parquet écoutez bien à l'entame du deuxième quartan enzo était déjà à 20 points marqués survolté il est à coup sûr un des principaux artisans de la victoire la fin du match il est à 25 points c'est son record comment vous dire il y avait qu'à viser à tirer il le mettait enzo ce soir c'était d'être chocs et voilà md c'est terminé pour cette semaine sachez que la semaine prochaine nous irons à saint chamon nos tortionnaires de l'année dernière en playoff et puis après on recevra antibes voilà match allé c'était sympa je me suis baigné dans la baie des anges avec mon string là dans la baie des anges non toi tu t'es baigné à agon d'anges faut déboucher les oreilles c'est comme les pieds ça se est grave